Avec le nouvel événement Célébrité, EA Sports donne la chance de se faire des collecteurs en complétant certains moments avec chacun des Master Set. Sauf que c'est des défis qui sont quand même assez compliqués. Je me suis fait demander comment les faire, donc aujourd'hui je fais un petit tutoriel pour vous montrer comment compléter chacun de ces défis-là. Donc évidemment la première étape, ça va être d'aller dans les moments 1RH. On va aller chercher chacun des défis ici. Pour l'instant j'en ai complété juste un des trois, mais grâce à la communauté qu'est NHL et les autres créateurs de contenu, j'ai eu accès à, comme c'est disponible pour tout le monde sur les internets, à savoir comment faire ces défis-là parce qu'on s'entend qu'ils ne sont pas nécessairement faciles, puis il y en a certains qui ne sont pas enregistrés non plus quand tu les fais. Donc ça va te prendre une technique spéciale pour la faire. Donc on va commencer avec Pavel Barber, puis la feinte à une main. Donc on va commencer, on va se lancer dans le moment. Et là, dépendamment du moment qu'on fait, il va falloir changer les contrôles qu'on utilise. Parce qu'il y en a certains qui sont plus faciles avec certains contrôles, puis il y en a certains qui sont plus faciles, mettons, en contrôle total versus en technique. Puis là, idéalement, si vous voulez compléter tous les défis, ça va vous prendre chacun des joueurs. Mais là, moi, je vais faire celui-là pour avoir les cinq collecteurs que vous pouvez obtenir sans avoir Pavel Barber. Pour en plus, après ça, avec les autres collecteurs, mettons, vous avez pris l'âcheur, bien, vous faire Pavel Barber, prendre les autres collecteurs, puis avec ceux que vous avez également dans les objectifs, je crois qu'on est capable de se faire les trois. Sinon, l'autre truc que je vous donnerais, si vous voulez avoir les trois, ce serait d'acheter, mettons, Pavel Barber sur le marché, faire ses défis, prendre les collecteurs pour le construire, ou pour construire, mettons, Bell, puis après ça, revendre la carte de Barber. Dans le fond, vous l'utilisez juste pour faire les défis, puis vous la revendez tout de suite après. Moi, je pense que c'est ça que je vais faire pour être capable de m'en faire en complétant les défis. Donc là, on va commencer avec les défis à une main. Défi à une main, fin de temps de main, plutôt, tir de fin de temps de main, ça va vous prendre les contrôles techniques. Là, on va aller dans les paramètres, on va aller changer nos contrôles de manette. Là, ça va peut-être être un petit peu plus difficile pour ceux qui ne sont pas habitués avec ça, mais si vous voulez compléter, c'est vraiment plus facile. Fait qu'on s'en va en technique, et là, ça va être de pratiquer comment faire la feinte à une main. Fait que là, si vous n'avez pas Barber, bien là, vous pouvez prendre n'importe quel joueur. Moi, je vais prendre n'importe quel joueur, puis je vais vous montrer comment faire. Fait que tu commences, tu positionnes ton joystick gauche, ton joystick droit, vers la gauche, vers la droite, et tu cliques sur les deux boutons LB et LRB. Fait que les deux boutons sur le top, t'appuies en même temps. Fait que là, ça va faire cette feinte-là. Si vous voulez une version plus détaillée, là, de comment faire la feinte et tout, si je l'explique mal présentement, bien, vous pouvez aller voir ma vidéo de comment faire les feintes sur NHL 23, c'est exactement les mêmes. Donc, une fois que vous savez faire ça, bien là, il va juste falloir aller vers le net et faire la feinte. Là, je l'ai manqué. Ça va être... Le but, là, ce qui est important, c'est vraiment d'amener la poc sur le gardien. Si la poc s'en va pas sur le gardien, ça ne comptera pas. Fait qu'il faut vraiment que tu te ramasses une... une genre d'échappée ou... Vous pouvez s'en venir d'échappée, mais si vous prenez... Attends, votre joueur... Fait que vous essayez de prendre un joueur rapide, là, par exemple, Nasher, là, je vais essayer de prendre Nasher. Fait que là, on s'amène. On essaie de contourner les défenseurs vers le filet. Là, tu vois, j'ai fait un one-hand-tuck, mais c'était complètement en arrière du filet, ça n'a pas fonctionné. Fait que la feinte à une main, comme je vous dis, il faut vraiment que ce soit sur le gardien. On va essayer ça de même, et voilà, on en a eu un. Fait que tu ramènes ça vers l'extérieur, puis quand tu arrives à ses proches du gardien, tu fais l'affect. Là, je n'ai pas été capable. Ah oui, ça a compté. Tu vois, la deuxième, je veux se plaquer, mais ça a compté. Fait que je suis rendu à deux. C'est tout simple que ça, il faut juste que tu pratiques à réussir à faire la feinte, puis la positionner vers le gardien. Fait que ça, c'est pour le premier moment à Pavel Barber. Ce serait la façon de le faire qui est la plus rapide, selon moi. Puis, si vous avez Pavel Barber, tu vois, j'ai regardé à en faire deux en première période. Il aurait fallu que j'en fasse un troisième pour être capable, soit être un pace pour compléter le défi. Ah, même si c'est, oui, c'est 10 qu'il faut faire. C'est quand même pas si facile que ça. Mais au moins, c'est la stratégie. Moi, c'est avec le contrôle total, je n'y arrivais pas. Donc, avec les contrôles tactiques, c'était plus facile pour moi, je vous le suggérer. Ensuite de ça, on s'en va dans le moment anacheux que j'ai déjà complété, celui-là, parce que j'avais son joueur. Je l'ai fait en contrôle total. C'est un petit peu plus difficile qu'en technique, parce que quand tu fais le contrôle total, je vais le mettre en pause pour vous expliquer. Le contrôle total, c'est vraiment pas tant compliqué. Il suffit de peser sur X ou carré. Ça va faire comme le Datsuk. Puis après ça, il suffit de lâcher. Puis ça va décocher un tir. Sauf que le tir, tu ne vises pas. Fait qu'il va falloir que tu sois d'une bonne façon pour que ça tire vers le filet. Ça se pourrait que ça tire dans les bandes et tout. Mais pour que ça compte, il faut que ce soit sur le gardien. OK, donc en technique, c'est un petit peu plus simple selon moi. Puis tu peux surtout viser. C'est ça le plus gros avantage. Donc tout ce que tu dois faire, c'est te déplacer, appuyer sur ton joystick droit, le tirer vers le bas, puis après ça, tu tires. Ça, c'est ce qui compte en tir... Comment qu'il appelle? Tir du bout du bâton. C'est comme ça qu'il l'appelle. Tir du bout du bâton. Fait que là, tu y vas avec... T'essayes d'y aller avec Nasher. On va se rendre vers le filet. Je ne sais même pas s'ils vont les compter étant donné que j'ai déjà complété le défi. Donc tu le tiens, tu tires et voilà, tu tires comme ça. Là, ça ne compte pas parce que j'ai déjà complété le défi, mais c'est aussi simple que ça. Fait que tu essaies de contourner, tu tires vers l'arrière et tu tires. Et voilà. Fait que là, j'en ai fait deux suites. Beaucoup plus facile qu'en contrôle total parce que tu peux au moins être visé vers le filet. Donc je répète, tu passes sur le joystick droit, tu le tires vers le bas, Fait que ça, tu le remontes pour décocher le tir. Tu vises avec ton joystick gauche. Fait que ça, c'est pour le moment Anasher. Je dirais que c'est le plus facile parmi les trois. Et là, on va terminer avec le plus difficile, je pense. Le one hand tuck, ce n'est pas si pire. Mais celui à Zach Bell, il n'est vraiment pas le fun à faire parce que ça n'a aucun rapport avec la feinte parce qu'il enregistre vraiment d'une seule façon vraiment spéciale. Je vais aller vous montrer ça. Pour celui-là, on va rester, si on ne va pas rester en technique, on va switcher en contrôle total parce qu'on ne veut pas faire un Michigan en technique. Le Michigan technique, il faut appuyer sur genre cinq boutons. Ça va être beaucoup plus compliqué si on le fait de même. Fait qu'on va aller switcher en contrôle total. Puis après ça, on va être capable de faire l'objectif qui va être beaucoup plus facile comme ça. Donc on s'en va chercher par paramètres visuels, paramètres manettes. Donc on va ici et on remet ça en contrôle total. Fait que là, contrôle total, c'est Y ou triangle en arrière du filet. Puis ça va vous faire un Michigan. C'est vraiment ce qui est le plus facile pour le faire. Donc là, idéalement, vous prenez votre Zach Bell pour le compléter si vous l'avez. Sinon, ça va être n'importe quel joueur. Fait que là, ce qu'il faut faire, il faut aller en arrière du filet. Tu peux être de n'importe quel bord. Tu fais un Michigan. Et après ça, tu reprends la rondelle et tu fais une passe sur le gardien. Là, je ne l'ai pas eu. Mais c'est aussi bizarre que ça. Il faut que tu fasses une passe sur le gardien. Pas un tir, une passe. Fait que là, tu te mets en arrière. Tu fais ton Michigan. Et là, j'ai tiré. Tu vois, j'ai oublié qu'il fallait faire une passe. Fait que je me positionne. Même pas obligé d'être du bon bord. Je ne sais pas si il est obligé de lever, cependant. Parce que je ne l'ai pas eu encore. On fait le genre de Michigan. C'est beau. Sauf là, il faut reprendre la rondelle rapidement. Parce que si tu ne reprends pas et le joueur part après, tu ne peux pas faire ta passe qui est nécessaire pour que ce soit compté. Là, on y va. On retourne. On va en arrière du filet. On clique sur Y. Michigan. Il n'est vraiment pas obligé d'être beau, je pense. Tu y vas et tu fais une passe. Sauf que là, c'est la passe qui n'est pas tant le fun à faire. C'est réussir à passer sur le gardien. OK. Fait que Michigan, on part la rondelle. On tire vers le gardien et voilà. Là, je n'ai même pas eu le gardien. Vous l'avez vu, j'ai tiré comme à côté et ça l'a compté. Fait qu'on va essayer de faire la même affaire. On ne m'a même pas obligé d'être vis-à-vis le filet. Ah, tu vois, j'ai combien de manqués ma passe. Ça fait chier. Mais ça va même un petit peu plus facile pour reprendre le contrôle de la rondelle quand tu fais ton Michigan vers la bande. Ouais, là, sauf que là, il faut faire l'écran du même, ça ne l'aide pas. Mais si tu te positionnes vers la bande, c'est un petit peu plus facile. Parce que c'est ça qui est stupide. Je ne comprends pas pourquoi c'est ça que ça te prend pour que ça compte. Parce que tu fais un Michigan normal et ça ne comptera même pas. Oh! Ça l'a compté. Est-ce que c'est normal? Parce que tantôt, c'était brisé. Là, est-ce qu'ils l'ont réparé? On va voir si on est capable de le refaire une deuxième fois. Parce que là, on l'a eu clean. Est-ce que ça va fonctionner si on le fait une deuxième fois? Ah ben! Après ça, pour le défi de faire des feintes de la crosse, il a été réparé parce que je viens de filmer une partie de la vidéo en vous disant de le faire d'une façon. Et là, pendant que je me disais de le faire d'une telle façon, je l'ai essayé en le faisant normal. Juste un Michigan bien baissé. Tu vas en arrière, tu fais Y, tu tires. Et là, si la poc, elle lève, ça devrait compter. Je l'ai fait tantôt. J'ai été capable de le faire trois fois. Ça a fonctionné. Là, si pour vrai, je ne suis pas capable de le faire, il va y avoir un problème. Fait que là, on y va. Tu vas en arrière du filet. Tu contrôles Y. Tu fais ton Michigan. Et voilà. Mais pourquoi ça ne compte pas? Est-ce que c'est parce que je l'ai déjà complété? Non, ça n'a pas compté. Je vous le jure, je viens de le faire trois fois de suite. Là, pour vrai, je ne comprends plus rien. Parce que là, je me suis dit, je vais le filmer en le faisant comme du monde. Et là, ça a compté. Je ne comprends pas comment ce défi-là est faisable. Parce que je viens de le faire trois fois. Ça n'a pas compté. Là, je l'ai fait une autre fois. Ça a compté. J'ai entendu que le faire sur le bord... On l'a vu tantôt. Je l'ai fait en arrière du filet. Puis après ça, j'ai... OK, on peut le faire de n'importe quel bord. Pour vrai, je pense que le plus facile, c'est juste de spammer les Michigan. Et voilà. J'en ai fait trois de suite, ça a fonctionné. Allez en arrière du filet. Faites le plus de Michigan possible. De n'importe quelle manière. Puis ça va finir par compter. Là, ça a compté. Je ne comprends tellement pas. C'est vraiment bizarre. Ça compte une fois sur deux peut-être. Fait que ça... C'est ça qui est ça pour les défis. Vraiment une sorte de défi qui est spécial. Parce que ça compte une fois sur deux. Mais j'espère que ça peut vous aider. Peut-être pour celle-là... Ben, celle-là de Bell, c'est vraiment lui qui est le plus. Oui, là, regarde. Je ne sais pas quoi vous dire. Spammer les Michigan. Puis je pense que vous allez être capable d'arriver. À la fin, vous voyez, j'ai fait... Je n'ai fait deux, trois de suite. Puis ça a été réussi. Bonne chance avec ça. Puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'y répondre. À la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada